Tant qu'il n'en a pas pris conscience, l'être humain est littéralement noyé dans ses eaux intérieures, balotté à gauche et à droite au gré de leur mouvance, sans savoir où il va. Confondu avec elle, il vit dans la confusion. Il est en exil de lui-même et de sa vraie identité, l'image divine, qu'il porte en ses profondeurs et qu'il est appelé à réaliser. Dans cet état d'ignorance et d'errance, il cherche le bonheur et le sens de sa vie en dehors de lui-même. Il est en quête de toujours plus d'avoir, de pouvoir et de savoirs extérieurs, parfois jusqu'à l'épuisement et à la maladie. Cette errance labyrinthique ne doit cependant pas être vue comme un échec. Elle se traduit symboliquement au niveau corporel par les méandres des intestins. Ceux-ci ont une double fonction d'assimilation et d'élimination du bol alimentaire. Ils sont le signe que l'errance dans la matrice d'eau constitue un processus au cours duquel nous acquérons beaucoup plus de connaissances que nous ne le pensons. Nous sommes appelés à prendre conscience de notre état d'exil et de confusion, à descendre en nous-mêmes pour aller voir ce qui nous rend captifs intérieurement. Une présence divine, pleine de désir et d'amour. Cette présence agit comme un aimant et offre à l'être humain une proposition de conscience et de sens, au cœur même de son errance et du non-sens. Autrement dit, nous faisons une expérience céleste. Nous entrons en résonance avec le noyau divin de notre être. Cette expérience lumineuse nous fait prendre une distance par rapport au collectif. Elle nous révèle une autre identité, divino-humaine, qui relativise toutes les identités socio-psychologiques. Elle nous ouvre à une liberté qu'aucune institution extérieure ne peut entraver ni aliéner. Elle nous initie à une sagesse où les notions morales de bien et de mal, de permis et d'interdit, sont dépassées pour laisser place aux lois ontologiques qui reconnectent notre être et notre corps à leur archétype divin. Après nous être retournés, il s'agit de nous redresser, de nous verticaliser véritablement. Après avoir découvert les animaux et démons qui peuplent nos profondeurs et nous dévorent, il faut les nommer, lutter avec eux pour les transformer et les intégrer. C'est là qu'intervient le Satan. Son nom signifie l'adversaire. Il se tient de l'autre côté de notre être. Sa fonction ontologique est, en dressant des barrières sur notre chemin, de présenter à notre être les énergies inaccomplies, symbolisées par le monde animal pour que nous les intégrions, les épousions et les retournions en lumière, c'est-à-dire les transformions en informations pour construire en nous l'arbre de la connaissance. Le mythe de l'exil hors du jardin d'Éden n'a rien d'historique et n'appartient pas au passé. Il dit une réalité quotidienne, chaque fois que, faute de discernement, nous tombons dans le piège de l'ennemi, c'est-à-dire que nous donnons à l'adversaire toute la puissance que nous retirons alors à Dieu. Ce piège n'est pas une fatalité. Nous pouvons aussi, avec l'aide divine, renvoyer le Satan diabolique, comme le Christ l'a fait au désert. Nous pouvons vivre les adversités de notre quotidien, la maladie et les épreuves qui nous frappent, comme des face-à-face avec le Satan, mais en le regardant simplement comme un adversaire qui n'a aucun pouvoir sur nous. Sous-titrage ST' 501